Midi pile, il est l'heure pour ce restaurant d'envoyer ses premières commandes. Mes petites particularités aujourd'hui, les cuisiniers et serveurs sont en recherche d'emploi et les clients sont des recruteurs potentiels. Cette démarche imaginée par le pôle emploi d'Aix-les-Bains a pour objectif de donner plus de sens au métier de la restauration. Et même si la plupart des candidats viennent d'horizons totalement différents, ça n'est pas grave, car c'est avant tout la motivation qui prime. Alors aujourd'hui, il faut effectivement détecter les potentiels. C'était aussi l'idée de cette formule, c'est de mettre justement ces personnes dont ce n'est pas le métier et de pouvoir identifier leur potentiel en situation de travail. Elles ont tout à apprendre, mais effectivement on peut détecter des potentiels. Alors ça se fait aussi par le biais des immersions professionnelles que l'on peut proposer tout au long de l'année dans le cadre d'une découverte métier ou en vue d'une embauche. Mais là aujourd'hui, ça prend tout son sens. Côté cuisine, rien ne semble impressionner les trois candidates du jour, épaulées pour l'occasion par le véritable chef de l'établissement. Et même en plein rush, ces cuisinières en herbe semblent séduites par ce job dating d'un nouveau genre. Franchement, c'est la meilleure démarche pour nous autres. Nous avons postulé, il n'y a pas de résultat pendant quelques temps. On ne fait qu'attendre, on n'a pas de réponse non plus. Donc je pense que celle-ci, c'est la meilleure démarche pour tout le monde. Quand on fait un entretien avec un recruteur, on peut dire tout ce qu'on veut de nous, mais on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Donc là, au moins, ils ont une petite présentation de comment on peut travailler aussi bien en cuisine qu'en salle. Et on en voit plusieurs en même temps. Et ça change un peu du contexte habituel. Donc c'est pas mal. Face à la pénurie de main-d'oeuvre généralisée dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, les recruteurs accueillent évidemment eux aussi à bras ouverts cette initiative. On est toujours en difficulté sur le métier de la restauration en termes de recrutement. Et c'est vrai que ça donne une nouvelle image. Les restaurateurs se sont beaucoup remis en question, notamment sur la période du Covid. Et ça montre aussi que les conditions de travail dans beaucoup d'établissements ont changé. On privilégie davantage le fait d'avoir moins de coupures aujourd'hui, de donner de temps en temps des week-ends. Ça fait partie des choses qu'on met en avant aujourd'hui. Preuve supplémentaire de la réussite de l'événement, la quasi-totalité des candidats se sont vus remettre dès le soir même différentes propositions d'emploi.